Je ne sais pas sincèrement, il y a des bons joueurs, c'est une bonne équipe, il y a quand même sept mecs, je le dis toujours, Cardiff, c'est sept mecs qui sont champions d'Europe, enfin champions d'Europe, avec l'équipe nationale depuis deux ans. Je dirais oui, mais sans aucune certitude, parce que moi j'ai trouvé que Glasgow jouait bien, et que si ils ne les étouffaient pas, c'est une équipe qui va emmerder beaucoup d'autres équipes. Je dirais oui, mais je ne suis pas certain qu'ils soient plus meilleurs que Glasgow, mais par contre c'est surtout pas moins bon, ça c'est sûr. On sait que c'est une bonne équipe, mais on n'a peur de rien, je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais pour moi il n'y a pas de petites équipes en Coupe d'Europe, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Quand on voit les matchs, hormis peut-être une ou deux, dont on sent que sur la première journée, ils sont en dedans, après les autres, les Arloquins qui perdent chez eux contre les Osprey, alors que tout le monde disait non, non, contre les Scarlettes, alors que tout le monde disait non, non, mais Glasgow, il a gagné, ou Scarlettes, ça ne vaut plus rien. Le premier match, il a été gagné aux Arloquins, donc ça veut dire qu'en Coupe d'Europe, il n'était pas là par hasard, ça n'existe pas. Il y a 5-6 joueurs, Elf Penny, Warburton, on ne va pas le citer, Kutberg, qui portent du danger, notamment Elf Penny et Kutberg derrière, ça c'est clair. Après, c'est difficile de parler de leur mêlée, leur touche, elle est conquérante, ils ne sont pas hyper bons pour le moment en compte sur ce qu'on a vu, mais sur leur touche directe, ils sont organisés. Après, bon, c'est comme toutes les équipes, je dirais, ils ont des individualités qui sont majeureuses, et notamment derrière, effectivement, avec les deux, le 14 et le 15, qu'on connaît plus que les autres. Donc moi, il faut s'attendre à un match difficile sur la Coupe d'Europe, il ne faut pas perdre à la maison, eux, ils ont perdu lourdement à l'extérieur, et s'ils chutent chez eux, elle est finie la Coupe d'Europe. Avec deux défaites, tu ne peux pas te qualifier, donc ça veut dire que pour eux, c'est déjà un match éliminatoire, et nous, il faut qu'on le prenne comme ça, c'est un match éliminatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada